Musique Hello hello c'est Pikami, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, je suis très très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui consiste à ouvrir un display de la nouvelle extension Soleil Lune 5 Ultra Prism donc je vous ai déjà ouvert la série en japonais mais pas en français sachant que c'est sorti le 2 février officiellement mais on peut tricher un petit peu dans certains magasins puisque certains l'ont en avant-première donc j'ai vu quelques petites vidéos de petits youtubeurs donc ils l'avaient déjà depuis 3 semaines, bravo à eux, moi c'est vrai que je suis super en retard il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'étais malade ces temps-ci, si j'avais encore la grippe etc et bien non, ne vous inquiétez pas, j'étais pas malade mais il y avait énormément de travaux chez moi il y avait mon voisin du dessus qui refaisait tout à neuf, qui revendait son appartement donc il refaisait tout à neuf, il démolissait, il y avait la perceuse toute la journée c'était un enfer et le soir j'ai un éclairage pas super malgré les spots que j'ai à côté l'éclairage que j'ai acheté en plus il y a de ça quelques années bref, ça c'est pas votre problème mais en tout cas je suis super heureuse que les travaux soient terminés maintenant j'ai la pêche, je n'ai plus des migraines à longueur de journée et on va s'ouvrir ceci ceci donc qui m'a été fourni par ETCG je me fournis la plupart des items Pokémon français dans sa boutique je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse n'hésitez pas également à checker son groupe Facebook, c'est surtout avec Facebook qui fait la plupart de ses commandes donc voilà je suis trop impatiente, j'espère qu'on aura une bonne pioche et je n'ai même pas mon ciseau à portée de main donc bah écoutez ce n'est pas grave merci en tout cas à ETCG Eric pour ceux qui connaissent bien et qui ont déjà commandé chez lui c'est vraiment quelqu'un de super vraiment génial quoi donc je le vois régulièrement, c'est devenu un ami maintenant je vous le recommande fortement alors voilà j'ai réussi cette fois-ci avec mes ongles bien qu'aujourd'hui j'ai des ongles un petit peu dégoûtants dans le sens où j'ai fait un peu de poterie je me suis lavé les mains comme j'ai pu mais voilà je pense que ça ne se voit pas trop alors magnifique display avec Necrozma qui a fusionné avec Solgaleo donc Necrozma crinière du couchant trop trop beau ce display ensuite sur le côté on a Filali que j'adore je suis très très contente de voir cette évolution puisqu'on ne la voit pas souvent et c'est l'une de mes préférées derrière on a les deux donc deux Necrozma avec Solgaleo et Lunala donc Aile de l'Aurore, Crinière du cochon Aile de l'Aurore et ensuite ici on a Giratina donc qui revient en force j'aime beaucoup ce Pokémon ça tombe très très bien et voilà au dessus l'autre forme deux Necrozma qui fusionnent avec Lunala donc Aile de l'Aurore bref c'est un petit peu compliqué tout ça on va s'ouvrir tout un display mais comme d'habitude je le ferai en deux parties dans le sens où c'est très très long, 36 boosters donc je vais ouvrir 18 boosters dans cette vidéo et je vous laisse lire le dos du display si ça vous intéresse étant donné que c'est la description de la série Ultra Prism bon c'est super alors quel côté vous choisissez ? droite ou gauche ? je vous laisse choisir, je vous laisse voter d'accord ok on prend gauche c'est parti pour le côté gauche et le côté droit on se retrouvera dans une prochaine vidéo en espérant qu'on ait une bonne pioche et que ce display soit bien fourni au niveau des illustrations on a pour commencer Giratina donc les mêmes que je vous ai montré sur le design du display ensuite Necrozma Aile de l'Aurore Necrozma Crinière du Couchant et bien sûr Filali que j'aime beaucoup donc sans plus attendre je vous propose de vous montrer le dos d'un booster pour lire exactement la même description que vous voyez au dos du display et de commencer l'ouverture j'aime trop 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 j'aime trop donc cette série alors principalement je pense qu'il y aura les ultra chimères étant donné qu'on s'est un petit peu spoilé déjà avec le display japonais j'espère que vous avez visionné cette vidéo comme ça on va redécouvrir un petit peu en français ce que ça donne parce que les versions japonaises et françaises ne sont pas vraiment pareilles alors le petit code je vous laisse le premier code et j'en garderai certains pour moi parce que je commence aussi pas mal à y jouer donc voilà c'est parti on commence tout de suite avec Roselia et un petit zoom qui n'est pas négligeable Roselia Greeknote ok Electek tout ça on avait vu pour ceux qui avaient suivi ma vidéo japonaise ensuite Whistikram Patirizu une énergie électrique Mustéflot ok Magnéton Registre ami d'accord je suis pas sûre qu'on soit déjà tombé dessus dans le display japonais Terminal de commande en reverse parfait parfait je ne connaissais pas cette dresseur et nous aurons comme première carte Motisse ma tonte voilà donc tond le gazon très bien très bien donc une rare pour commencer que je connaissais déjà au niveau du design au niveau de l'illustration je me suis déjà un petit peu spoilée avec le display jap et d'ailleurs c'est pour ça que je les achète déjà parce que je collectionne aussi le japonais en tant que langue japonais et français bon ça dépend des séries pour le japonais parce que au niveau budget c'est compliqué mais aussi parce que je ne veux pas me faire spoiler par d'autres personnes j'adore contempler les cartes entre les mains et pas forcément sur les miniatures de vidéos comme certains le font hop ils vous montrent une ultra rare discrétos sauf que bah moi je me suis spoilée et je sais pas si vous pensez comme moi mais je déteste me faire spoiler je préfère soit cliquer sur la vidéo si je décide moi-même de me faire spoiler soit attendre de les avoir entre les mains voilà si vous cliquez sur la vidéo c'est que vous prenez la responsabilité de vous faire spoiler la série avant de l'avoir découvert vous-même bref alors un deuxième petit code et ouais je pense que j'en garderai quelques-uns quand même comme j'ai dit tout à l'heure bon deuxième booster allez cornebre ok d'ailleurs non j'ai dit il y en a deux mais non pas du tout et derrière lui je crois que c'est une ultra brèche si je dis pas de bêtises et voili donc 3 pour le prix d'un ensuite goopix d'Alola trop 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 mignon on dirait un cartoon c'est super chou ensuite moufouette bon on va le passer rapidement manglouton pareil pour celui-là même si l'illustration est quand même assez sympa l'énergie psy mouflaire ensuite rome électrique ok le disque pour sylvalier ensuite boomata ah bah non boomata de nouveau en reverse alors là c'est dommage puisque du coup il y a 10 cartes dans un booster et au final on a perdu une carte c'est comme si on avait perdu une carte et derrière nous aurons qu'est-ce que c'est je me suis dit ils nous ont fait un boomata encore en holographique simia brasolo que je connaissais déjà et que je trouvais vraiment magnifique en version japonaise très très jolie carte je ne sais pas ce que vous en pensez je la trouve vraiment super belle donc une première holo pour ce deuxième booster d'accord d'accord on enchaîne avec l'illustration Necrozma elle de l'aurore donc voyons voir au niveau des illustrations quelle est la plus chanceuse pour l'instant j'ouvre un de chaque comme je vous ai présenté les illustrations en début de vidéo et nous verrons bien toujours statistiquement j'essaie de vous dire voilà achetez cette illustration en particulier ou deux en particulier parce que vraiment il y a pas mal du travail à l'intérieur alors Sabolette Goupix Archeomyre ensuite Araqua Tiplouf que j'adore franchement l'illustration est super bien travaillée avec le petit obali derrière vraiment très mignonne cette carte Minergie Feu Luxio que j'aime beaucoup aussi Dinoclier très chouette Fossil Inconnu ah bah voilà on a une carte Prisme et celle de Solgaleo Etoile Soleil Levent Impact de Couronne elles sont vraiment stylées ces cartes et bah bizarrement je préfère les cartes Prisme en française plutôt qu'en japonaise je sais pas ce que vous en pensez mais je les préfère elles sont super jolies ok et je l'avais déjà d'ailleurs Solgaleo en japonais me semble-t-il donc voilà c'est vraiment une très bonne surprise et derrière on a un Roserad en rare je ne sais pas si du coup comme on a une carte Prisme on peut derrière avoir une Ultra Rare ou si du coup il n'y a rien derrière puisque c'est considéré quand même comme une Ultra Rare c'est ce nouveau type de carte bon bah c'est cool une holo une carte Prisme pour l'instant c'est plutôt un bon quota sur trois boosters oui c'est ça trois boosters et on tombe le quatrième avec la quatrième illustration celle de Giratina ça c'est cool ça se profile bien pour l'instant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette série si vous en avez déjà ouvert de votre côté normalement c'est trouvable parce que pour que j'en trouve en maison de presse c'est trouvable bon ce display bien sûr vient de ETCG comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais bon ça commence à devenir assez trouvable du moins pour ceux qui habitent dans les grandes villes parce qu'après pour ceux qui habitent en campagne c'est toujours un peu compliqué alors Rosélia Cosmog ensuite Tortipousse Electek un Seribu une Énergie Plante le Mont Couronné Corbosse Champanfeu là c'est la Reverse voilà ah type 0 et je ne l'avais pas vu dans le Display Jap il ne me semble pas donc très belle surprise type 0 et ça fait bizarre de le voir enfin écrit enfin en français parce qu'en fait je l'ai vu dans plein de Display Jap mais jamais en français donc ça fait plaisir c'est une rare Reverse peut-être même une Holographique Reverse et Blizzard Roi en rare bon je préfère quand même ma Reverse ok mais c'était c'était un booster quand même sympathique on continue en tout cas ma carte Prism je l'ai eu dans un booster Giratina donc pour le moment c'est le plus chanceux pour moi alors je garde également ce petit code ensuite nous aurons un Cradopo un Cradopo on va le passer rapidement Archeomir Greek Note que j'adore Patcherizou Yanma ensuite l'énergie nocturne Belladonis l'inspecteur qui nous permet d'ailleurs de piocher 3 cartes du dessus du deck ok Yanmega Chaffreux qui est vraiment horrible pour le coup Toppicker d'Alola et j'ai l'impression que nous avons quelque chose derrière et oui nous avons quelque chose derrière la 13ème sur 156 c'est Philali GX yes 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 que j'ai eu 2 fois dans mon Display Jap je l'ai eu en double effectivement mais alors je la voulais absolument en française parce qu'elle est vraiment magnifique j'adore la perspective les feuilles qui sont en balayage sur le côté souffle du feuillage voilà ça doit être l'attaque qu'on voit sur l'illustration très très jolie carte là je suis vraiment très contente vraiment je voulais vraiment cette carte efflorescence GX lance soleil soit l'attaque la plus puissante 110 trop bien franchement c'est trop trop bien je la mets délicatement sur le côté ce qui nous fait une carte prisme une holographique et une ultra rare et j'ai ouvert un booster Giratina tout comme la carte prisme je pense que les illustrations avec Giratina seront les plus chanceuses mais on va continuer parce que pour l'instant ça ne veut rien dire cette fois-ci j'ai quoi ? oui ok prenez bonne note parce qu'après moi du coup quand je me rends je sais pas à Carrefour à Auchan et que j'achète des boosters sous blister du coup j'achète que ces illustrations là et généralement ça porte ses fruits à 80% ok donc nous continuons Musteboué qui est vraiment super mignon ensuite Riolu Greeknot Cradopo Tortipousse mais une autre illustration cette fois-ci c'est pas la même que tout à l'heure énergie aquatique Gouroutan qui est vraiment pas beau le sifflet de Belladonis ok bah je me demandais ce que c'était avec ce sifflet la dernière fois mais c'est celui de Belladonis Lily oh trop trop mignonne je l'avais pas vue celle-là peut-être qu'elle est seulement exclusive à l'édition française et peut-être pas dans la série japonaise avec l'arc-en-ciel les nuages et tout elle est vraiment super jolie ensuite Pachirizu en reverse qui est une commune et derrière nous aurons un Maganon holographique qui pète tout qui est vraiment super beau et je suis très contente de revoir les Pokémon du style Maganon Magnazone je vous l'avais déjà dit déjà dans l'ouverture japonaise mais alors là c'est top pour l'instant on est super gâtés on n'a pas beaucoup de rares je trouve ça se profile bien je suis très contente et en plus les boosters sont vraiment bien scellés par rapport aux autres ça fait plaisir il n'y a pas de risque d'ouverture promptu comme ça je garde encore ce petit code et oui il faut suivre pour avoir les codes il faut regarder toute la vidéo alors Lixi qui est très jolie également Nene Nandar qui est particulièrement sombre mais très très jolie illustration j'adore ce ce paysage pastel c'est vraiment beau ensuite Magneti Mustiboué encore un Magneti mais une autre illustration l'énergie fée Motisma l'énergie unitaire ah unitaire voilà je ne trouvais pas le nom forcément en ayant la carte sous langue japonaise Cosmovoom Malamandre qui est une rare reverse je ne pense pas que ce soit une holo ça restera une rare mais j'aime beaucoup cette carte et derrière nous aurons un Motisma froid moi je disais Motisma frigo voilà c'est pareil c'est exactement pareil mes cartes bien sympathiques que j'aime beaucoup et les petits Motisma c'est vrai qu'on ne les voyait pas souvent allez on continue on continue je ne sais pas du tout où on en est on a peut-être dû entamer le quart ah une autre illustration de petit plouf moins jolie celle-ci mais sympathique quand même allez je vous laisse ce petit code voilà voilà donc ça s'appelle ultra prisme soleil tout simplement eux ils ne mettent pas 5 1 2 oula cette carte est vraiment beaucoup abîmée oh non j'espère que ce n'est pas une ultra du coup ça serait vraiment dommage bref hop là petit plouf tritox ah qui est trop chouette je ne me rappelais pas du tout de cette illustration avec les chandeliers là 9 ensuite Yanma Baudrive une énergie métal je suis déconcentrée par mon chat qui est dans sa litière en fait voilà j'espère que ça fait pas trop de bruit trio piqueur d'Alola énergie unitaire ensuite print plouf magnézone qui est une holographique reverse de souvenir il me semble et oh pas mal on a Givrali GX et ben les individus ça y va très très fort on avait Philali tout à l'heure comme unique ultra rare enfin si on compte les cartes pris mais ça en fait ça en fait 3 mais là du coup on a Givrali et Philali c'est vraiment super elle est très 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 jolie très belle carte ok bon et bien pour l'instant on a que de belles surprises donc je pousse ces cartes là hop sur le côté et j'enchaîne toujours avec une illustration de Giratina sympa et là j'ai ouvert quoi je pense que c'était un aile de l'aurore justement Necrozmat de l'aurore je pense que c'était ça si vous avez bien checké si vous vous souvenez de ce que je viens de faire puisque moi du coup je ne sais plus alors allez encore ce petit code d'offert voilà c'est pour vous et voyons voir ce qu'on peut encore obtenir pour l'instant 2 GX une carte prisme et je crois 2 ou 3 holographiques quand même Riolu Topicard d'Alola Tiplouf qui est vraiment ma préférée Tritox Quatermac ensuite une énergie Eau Argoust qui a l'air assez gros il a grossi non il a un gros bedon Cristal Antique très bien que je n'aime pas le souvenir d'avoir vu Spiritomb ensuite 9-9 en reverse et nous aurons un Malamandre en rare donc on a la confirmation ce n'est pas une holographique mais du moins quand même une très très belle rare Booster suivant pour l'instant je suis très contente du quota donc si ça reste comme ça sur 18 boosters c'est très bien il y aura peut-être la foulard de l'autre côté si on arrive à en obtenir une parce que c'est très rare mais ça peut arriver qu'on n'ait pas de foulard dans un display mais alors là c'est vraiment très malheureux par contre alors 9-9 excellent Mustebwe Evoli encore Tritox une énergie feu Boumata le Mont Couronné Corboss on commence vraiment à tomber sur des doubles Triopiqueur d'Alola en reverse qu'on a également vu tout à l'heure une coupe de cheveux absolument horrible soit dit en passant et Tarambule en rare ok donc il y a l'évolution d'Araqua une petite araignée aquatique voilà les araignées on passe rapidement moi je n'aime pas ça du tout pour autant il y en a qui les tue je trouve ça triste bon moi je les laisse vivre je ne les tue pas mais sauf si elles m'attaquent on ne sait jamais mais pour autant voilà je les laisse vivre même si j'aime pas spécialement être en leur présence je garde encore ce code et quelle surprise va nous réserver ce booster donc avec Spododo pour commencer Tiplouf Tritox Neneuf comme petite oula petite défaut d'impression ici Yanma énergie électrique Yanmega ok Tanguy pas mal j'aime bien finalement les les dresseurs les cartes aux dresseurs Cranidos Rapion en reverse qui a l'air tout heureux tout content avec sa petite fleur et tous les petits cœurs sur le côté il est vraiment trop trop chou j'aime beaucoup cette carte et derrière nous aurons oh là là c'est une full art c'est un dresseur ça non ? Nécrozma aile de l'aurore rainbow non mais c'est c'est juste une blague mais c'est une blague non mais vraiment c'est une blague parce que j'ai eu exactement la même rainbow dans mon display pour ceux qui se souviennent bien c'est une blague donc du coup je l'ai en japonaise et en française elle est super belle et en plus on a une rainbow c'est ultra méga dur d'avoir des rainbow dans les displays c'est super chaud d'en avoir vraiment trop contente mais alors là c'est un truc de ouf pour l'instant on est vraiment super gâtés je dis pour l'instant parce qu'on peut encore avoir des surprises d'ailleurs je l'espère mais alors une rainbow c'est génial c'est tellement rare il doit y avoir peut-être deux rainbow sur six displays sur une case box une case box c'est l'équivalent de six displays du coup il doit y avoir peut-être deux c'est tout donc ça devient de plus en plus rare c'était déjà rare à l'époque mais bon génial je suis trop contente merci à ETCG merci Eric pour ce display fort chanceux je la mets sur le côté elle est trop trop belle vraiment waouh c'est pas tous les jours que je verrai des rainbow c'est très très difficile à obtenir donc je ne pensais pas très honnêtement que j'en aurais dans ce display voilà surtout que moi les displays généralement ils sont pas très très chanceux il faut que j'ouvre des tripacks ou des boosters ou blisters pour avoir de la chance alors là pour une fois que j'ai de la chance dans le display c'est top c'est top j'ai rien à dire de plus pour le coup je vous laisse ce petit code parce que je suis super heureuse et je continue je continue je continue c'est trop bien alors là on a fait le display donc Blitzy Chaglam qui est vraiment très joli on a vu Chaffreux mais pas Chaglam il me semble avec un petit déden tricoté derrière j'ai l'impression Baudrive Spododo Cosmog une énergie aquatique Chaffreux Mouflaire Rome électrique Evoli en river c'est une autre forme d'Evoli une autre illustration qui est ma préférée tout comme pour le type Louf et 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 Motisma lavage d'accord le petit troll bon qui est quand même sympa on a eu le Motisma froid lavage tonde et je pense que pour l'instant c'est tout et le Motisma forme normale bien évidemment ok donc on continue je sais pas du tout dans quoi on a eu la rainbow je pense que justement c'était dans le Necrozma de l'Aurore je suis pas sûre de moi mais je pense n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dans quelle illustration j'ai eu ma rainbow voilà comme ça ça pourrait me permettre de savoir bon après je pense qu'en faisant le montage ça devrait être faisable je pense que je devrais m'en rappeler mais bon c'est jamais alors la poreille qu'on avait pas encore vue et qu'est-ce qui tient il tient une petite paix et tout entre ses pattes c'est vraiment trop trop chaud genou tremblant oh c'est trop mignon mais franchement c'est trop cute Vortante c'est déjà un petit peu moins mignon même si j'aime bien quand même ce Pokémon Farfuret donc qui appartient à la Team Galaxy on voit derrière un sbire de la Team Galaxy Evoli Magmar qui est très classe peut-être même plus que le Maganon qu'on a vu tout à l'heure Energy Metal Flow ensuite Manaphy Karmash d'ailleurs Manaphy qui voit une ultra brèche derrière lui Karmash ensuite l'énergie unitaire mais cette fois-ci en reverse d'ailleurs ce n'est pas les mêmes énergies qu'on y voit et Magiana ok et Magiana je ne pensais pas que ce Pokémon était dans la série je l'ai d'ailleurs acheté en peluche j'aime beaucoup ce Pokémon il y a plein de monde qui me dit qu'ils n'aiment pas mais je ne sais pas pourquoi moi je trouve un petit côté sympathique changement de tenue attaque qui roule bon bah c'est une affaire qui roule en tout cas tout ça pour ne pas vouloir faire de jeu de mots avec cette carte mais c'est juste trop trop cool donc combien de boosters ? 2 4 oh 5 boosters c'est tout très bien sur les 18 on a fait notre tape ça avance bien et puis ils sont vraiment super bien scellés ces boosters tant mieux comme ça on pourra conserver les illustrations je vous laisse ce petit code et dans celui-ci nous aurons peut-être Nolo ça fait longtemps qu'on appelle Nolo Quotermark Lixi Vortante Cornèbre Magneti pour l'instant on a tout vu Energy Plante Cosmovum Belladonis Yanmega encore Belladonis donc on n'a pas de chance parce qu'il y a une carte en moins et du coup Karchakrok en rare franchement moi je l'aurais mis en Nolo c'est un peu du gâchis parce que le Karchakrok de Cynthia franchement sans déconner il faudrait quand même le mettre en Nolo dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais personnellement je l'aurais mis en Nolo ok donc il nous reste 4 boosters on a encore un Giratina ah oui une illustration de chaque en fait très bien ça finira en beauté hop viens les gars pour moi ici nous aurons Greek Note pour commencer Rapion que j'aime beaucoup et que c'est Lang c'est vrai qu'il a une petite bouille mignonne il me rappelle un peu Carapuce au niveau de la tête ensuite Whistikram une autre sorte une autre illustration de Whistikram un fond un petit peu simpliste mais qui est quand même sympathique Quartermark c'est juste à dire Quartermark bref ensuite Energipsy Archeodong Trèfle manquant oh trèfle manquant bon ça veut dire qu'on a de la chance ou qu'on n'a pas de chance ça normalement si c'est le manquant ça veut dire que c'est le dernier trèfle qu'il nous fallait pour pouvoir compléter notre série de 4 trèfles enfin bref voilà Primplouf ensuite Dryol qui est certainement une holographique reverse pas une rare reverse je ne pense pas et coup de langue d'accord bon le petit trèfle ne nous aura pas porté autant de chance que ça même si on a quand même eu l'équivalent d'une rare reverse donc ça va deux rares en un booster ok c'est cool ok j'arrive quand même à me débrouiller pour les déchiqueter alors qu'ils sont plus résistants et tout mais c'est la précipitation ça je ne sais pas c'est la précipitation il y a quand même beaucoup de points blancs je ne sais pas si vous les voyez à travers la caméra mais moi je les vois il y a quand même pas mal de points blancs encore sur cette série c'est un peu dommage sachant qu'en plus les boosters ont l'air plus épais mieux scellés donc c'est dommage fort furfuré magnétiques magnétiques cérébou laporeilles hippopotas ce qu'on n'avait pas vu énergie nocturne spiritombe motisma énergie unitaire un tarambule en reverse qui est une rare reverse du coup on l'a vu tout à l'heure en rare et l'ampignon en rare qu'on n'avait pas eu encore donc que je connaissais déjà au niveau de l'illustration mais qui est très 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 jolie très chouette on a vraiment une peinture derrière lui ok bon bah je suis contente je complète moi si je n'ai pas je n'ai pas donc je suis contente alors cette fois-ci avant dernier booster nous voyons un petit chaglam ici hop je vous laisse celui-ci je garde le dernier pour moi et voyons voir donc chaglam blitzy hippopotas lixi araquois ah bah araquois on l'avait pas vu on voyait que tarambule m'envoyait pas araquois très chouette énergie fait le fan club pokémon qu'on n'avait pas vu encore trop 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 choupi là avec sa petite combinaison de pichou lui il est sûr de pikachu des manzailles partout c'est trop mignon bref ils sont heureux quoi crannidos rhum feu ah on avait que l'électrique jusqu'à présent evoli en reverse je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander cette carte en reverse et ensuite quatox en rare bon toi tu puies des fesses on t'en veut on te veut pas mais bon après c'est vrai que je ne l'avais pas non plus ça complète me direz-vous et tout dernier booster c'est celui avec Philali bon espérons qu'il nous réserve une belle surprise étant donné que j'adore cette illustration je dirais bon ouais je dirais que c'est mon illustration préférée allez je garde ce petit code là est-ce que nous aurons une dernière surprise bon pour l'instant c'est quand même plutôt pas mal pour une première partie alors rapillon moufouette une autre forme une autre illustration Manglouton Magmar Topicard de Lola une énergie combat Seriflor qui est très très jolie très très chouette avec son petit sourire sur sa colline sur son petit caillou Arguste le cristal antique oui c'est Cramon Rivers qui est très chouette aussi on dirait qu'il est dans le fort de Hercule bref bon je vais arrêter de dire n'importe quoi et la toute dernière marqueur de cette ouverture c'est Luxray holographique qui contemple une ultra brèche c'est vraiment très chouette ok on finit sur une belle holo j'adore Luxray donc c'est vraiment parfait donc pas de récap je vais simplement vous remontrer les cartes les plus intéressantes de cette première partie je sais pas du tout ce qu'on va voir dans la deuxième mais en tout cas il y a quand même de super belles cartes ici très très chouette donc palapala ça c'est les ultras je vais vous remontrer rapidement et bien la carte Prisme de Sol Galeo qui est vraiment très jolie le nouveau type de carte qui arrive avec la nouvelle extension donc Ultra Prisme hop nous avons ensuite trois holographiques donc Simia Brase Maganon et Luxray je préfère Luxray personnellement ensuite au niveau des ultras et bien une magnifique rainbow et c'est très drôle parce que c'est exactement la même rainbow que j'ai eu dans mon display Jap une belle ultra chimère qui est Nécrozma Aile de l'Aurore Invasion Flash sombre magnifique une très belle carte arc-en-ciel que je mets juste ici ensuite on a eu des divilutions Givrali GX et Philali GX deux très très belles cartes même si personnellement je préfère le Philali mais le Givrali est quand même pas mal non plus voilà 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 très très bonne première partie j'espère qu'on aura tout autant de chance dans la seconde partie j'espère que vous aurez apprécié cette ouverture je vais essayer de refaire des vidéos beaucoup plus régulièrement beaucoup plus souvent même si comme certains le savent j'ai ouvert une chaîne secondaire donc c'est très très difficile de gérer le temps pour les deux chaînes sachant que là je suis à fond sur le montage pour la quatrième vidéo de ma chaîne secondaire je bosse à fond dessus mais vraiment c'était surtout à cause des travaux que je ne pouvais pas tourner la journée donc là super je vais pouvoir retrouver ma tranquillité et surtout mon travail à fond pour vous refaire des vidéos merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo justement n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait à checker mes réseaux sociaux à checker également la boutique de ETCG je vous fais plein d'énormes piques à bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous